il y a un vent qui souffle il y a beaucoup de vent là où je suis c'est pas le vent de l'espoir encore une fois c'est pas le vent de la liberté c'est pas le vent du bonheur c'est pas le vent de l'émancipation non je pense que c'est le vent de la après l'événement d'aujourd'hui sur lequel je vais vous parler je dirais beaucoup plus c'est le vent de la révolte et de la colère pour moi parce que le régime algérien a démontré qu'il était prêt à tout pour faire pas imposer sa feuille de route pour imposer son tic tac pour imposer pour imposer sa volonté pour imposer le silence pour imposer surtout le silence aux opposants et aux personnalités qui risque de le déranger ou là de le perturber pour imposer le silence pour les réduire au silence pour éliminer toute forme d'opposition le régime algérien n'hésite pas à briser les hommes et les femmes et les familles aujourd'hui rachit nekès notre ami rachit nekès sur sa page facebook a publié une bonne nouvelle en soi c'est une bonne nouvelle au fond il y en a dans l'absolu c'est une bonne nouvelle la levée officielle de l'interdiction de quitte les territoires nationales pour rachit nekès a été lui a été officiellement notifiée par le ministère de l'intérieur à travers les services de la dégéation de la wilayah de chlef apparemment une décision a été prise depuis le début de ce mois de ramadan le 23 mars dernier et le ministère d'intérêt aurait pris cette décision donc le 19 mars mais c'est le 23 mars qu'elle a été officiellement notifiée nous sommes aujourd'hui le 25 mars 2023 elle a été publiée sur sa page facebook par la chine kès à chine kès est en fin libre fin libre parce qu'avant il n'était pas libre il a quitté la prison le 18 janvier 2023 mais il était encore prisonnier parce qu'il ne pouvait plus quitter le pays n'est quitté son village à chlef il pouvait même pas se rendre à la capitale alger ou la oran sans être escorté par la police sans être repoussé par la police qui l'empêchait de quitter territoire de la wilayah de chlef et il peut ainsi aller rejoindre sa femme c'est si les enfants sont fils candor aux états unis d'amérique où sa famille réside après plus de trois ans de séparation à chine kès pourra enfin les rejoindre sa famille il pourra enfin se soigner il pourra enfin se saigner la chine kès a bien résumé dans son texte aujourd'hui l'ampleur des problèmes de l'ampleur grave des problèmes de santé dont il souffre à cause de ses multiples six jours en prison et à cause de la répression et des policières et judiciaires et des pressions psychologiques et des formes de tortures auxquelles il a été exposé la chine kès a perdu 17 kg yannès 17 kg et il va aller aux états unis d'amérique pour se soigner au niveau de plusieurs problèmes un autre problème une maladie au niveau de la prostate il souffre d'une surdité au niveau de ses l'une de ses oreilles il a des problèmes respiratoires à cause d'un problème au niveau de son nez il a un qui est il a un kyste il a plusieurs autres maladies ils l'ont brisé à la chine kès à 50 ans et quelques là à peine dans la cinquantaine il est devenu on dirait un grabataire âgé de 75 ans de 80 ans il est brisé maintenant son seul souhait de se soigner de retrouver sa famille de vivre dans l'anonymat le texte qu'il a publié aujourd'hui sur sa page facebook est un adieu un adieu officiel définitif adieu l'algérie la chine kès a dit adieu à l'algérie il quitte l'algérie malade affaiblie gravement affaiblie handicapé par des maladies assez graves des problèmes respiratoires de la surdité de la prostate une perte de poids des problèmes respiratoires qu'est l'islam et madame karima l'homme est devenu une épave la chine kès a été transformée en épave plus de 1200 jours en prison en interdiction de territoire national en assignation à résidence 1200 mide de son jour de répression de harcèlement de multiples arrestations d'embarcations manu militari d'interrogatoire de prison à gine kès a fait quatre prisons en argile compte et compte quatre prisons a fait un de la ville bayer haraj collé au chef est entré première fois en prison le 4 décembre 2019 il est ressorti le 18 janvier 2021 de 2021 2022 plusieurs arrestations plusieurs procès plusieurs formes de répression il para or en pouvoir des médecins et des frappés il est arrêté les rejetés il veut sortir de son village il est arrêté les menacés des pressions psychologiques des pressions politiques des menaces il revient en prison mais la mi mai 2022 jusqu'à le 18 janvier 2023 il quitte la prison avec de lourde maladie totalement détruit l'homme elle a été totalement détruiable la chine kès a été obligé de supplier à de medjetaboune il lui a adressé au moins trois lettres et là dans cette lettre d'adieu aux algériennes et aux algériens il rend hommage à de medjetaboune il remercie pour son humanisme et sa volonté et son humanisme et son geste humanitaire ou la son sa générosité vous rendez compte dans quel monde en vie partir se soigner pour un homme qui n'a rien fait est devenu un privilège que le président de la république doit accorder sinon tu ne peux pas te soigner tu risques de mourir en prison la chine kès n'a rien fait il a supplié le chef de l'état pour bénéficier de droits élémentaires inscrits dans la constitution de notre pays le droit de voyager de retrouver sa femme à l'étranger donc de se soigner le droit de s'exprimer librement et le droit de ne pas aller en prison pour une opinion j'étais à la chine kès il est parti pour des opinions 2020 dans d'années se jouent en prison à cause d'un rassemblement pacifique devant la prison de chleuf à propos de la mort de hakim de base le détenu politique l'imètre fin avril 2023 pas d'affaires de corruption mais d'avoir un dossier il pouvait pas lui faire une affaire de corruption et de blanchiment d'argent ni de biens immobiliers mal acquis ils ont ils n'ont rien pu lui faire pour la simple raison qu'il n'a rien c'est un il est né en france il a fait sa fortune en france il a fait ses affaires en france bon peu importe ce parcours je suis pas d'accord avec la chine kès surtout je suis peut-être le plus crédible à parler de la chine kès parce que j'étais son adversaire j'étais son détracteur j'étais son contradicteur j'avais fait des enquêtes sur le parcours opaque de la chine kès j'ai même dénoncé son populisme et sa façon de faire de la politique lors du reste face au régime de boutefléras et j'avais même prévenu il dit que ça finira mal moi je l'ai prévenu moi je savais quand je n'ai qu'elle allait finir mal parce que le populisme en algérie ne finira toujours le régime algérien ne laissera jamais une figure populaire émerger une figure qui pourra à année jouer avec le sentiment populaire gagner une certaine popularité malheureusement en algérie pour devenir populaire il faut faire du populisme pour dire certaines choses pour plaire aux algériens et aux algériens il faut faire certaines choses pour se citer le buzz pour faire du sens nationalisme et ça le régime indépendant ne l'acceptera jamais parce que le populisme est le monopole du pouvoir en algérie il ne peut pas être utilisé par l'opposition à chine des caisses a fait plus de pratiquement 160 rassemblement 160 rassemblement à l'étranger en algérie contre la corruption dans différents il a le mérite d'avoir abordé la question du gaz de schiste il a le mérite d'avoir parlé de l'exploitation des idoles carburant il a le mérite d'avoir lancé pas mal de débats très intéressants peut-être de manière maladroite peut-être de manière qui manque de professionnalisme peut-être des fois avec des fausses informations mais il a le mérite d'avoir fait de la politique il a fait de la politique la chaîne des caisses est un vrai politique yannes on peut lui reprocher tout ce qu'on veut mais c'est un vrai politique avec ses défauts et ses qualités il a parcouru 3000 kilomètres entre 2015 2014 jusqu'à 2019 il avait dit c'est le seul homme politique en algérie qui n'est pas né en algérie dès qu'il est venu dès qu'il s'est lancé en algérie à partir de 2014 c'est le seul 2013 2014 c'est le seul qui a parcouru toutes les régions du pays de façon simple sans garde du corps sans escorte sans aller dans les maisons de culture sans faire de meeting de politiquement correct sans demander l'aide de l'état sans se cacher derrière des costumes en marchant dans les rues en rencontrant les algériens ordinaires les algériens d'en bas les algériens de chaque jour je n'ai qu'à ça fait beaucoup de choses pour notre pays et c'est un adversaire qui le dire je suis un adversaire mais je lui rends hommage mais on l'a utilisé comme un cadet contraire comme le régime a brisé l'a utilisé la chaîne 15 jusqu'au bout d'acheter le habs il l'a obligé à supplier à trois reprises pour qu'il le redonne enfin sa liberté parce qu'il a fait de la chaîne 15 un cadeau de démonstration de sa force le régime algérien envoie un message clair à travers l'affaire celui qui veut revoir sa famille celui qui veut quitter la prison celui qui veut aller se soigner celui qui veut rester en vie ne doit pas s'opposer à moi le message nous est nous est adressé à nous tous celui qui s'oppose au régime algérien sera brisé sera écrasé sera écrabouillé il mourra en prison ou de graves maladies chez lui assigné à résidence ou il m'a la détresse parce qu'il pourra plus jamais voir sa femme le message est clair ne vous opposez pas à moi ne me défiez pas je suis le maître absolu je suis le pouvoir absolu je suis dieu personne a le droit de me contester vous devez me supplier pour avoir vos droits élémentaires vous devez me supplier pour avoir vos libertés fondamentales vous devez me supplier pour rester en vie pour voir votre famille pour pouvoir se soigner d'autres serviteurs de mes deux enfants sont bloqués en algérie depuis 2009 plus exactement où je devais les retrouver maintenant le régime algérien à travers l'affaire chez les 15 m'a montré le chemin je veux retrouver mes enfants il faut que je ferme ma gueule faut que je ferme ma gueule c'est tout si je ferme ma gueule si je baisse le pantalon si je suis fait une lettre je suis pliable de me pardonner de m'excuser il me laissera me revoir mes enfants on les laissera on les laissera partir monter dans un avion pour retrouver leur père pour retrouver leur père pour juste retrouver leur père il faudra supplier abdelmajid teboune lui demander le pardon lui demander des excuses et lui demander la bienveillance de laisser deux mineurs juire de leur droit constitutionnel juire de leur liberté fondamentale de l'un des droits qui inscrit dans la déclaration universale des droits de l'homme le droit de voyager de retrouver leur père je veux retrouver ma mère je connais le chemin c'est le chemin qui m'a qui nous a été montré par la chinecaise supplier le président lui demander des excuses le supplier lui baisser lui embrasser les pieds lui dire que tu es le meilleur des présidents du monde le plus généreux du monde et pourtant nous n'avons rien fait de mal martin nage mais pas nage mais c'est la nage on a juste été des journalistes on a juste été des opposants on a juste milité pour une algérie meilleure nous avons peut-être le même objectif qu'à l'administration une algérie grande et meilleure prospère et développer nous n'avons pas les mêmes méthodes d'emploi n'avons pas la même méthodologie nous n'avons pas le même mode d'emploi peut-être n'avons même pas les mêmes intentions parce que nous nous voulons la grandeur de l'algérie pour nos enfants pour les générations futures nous voulons pas la grandeur de l'algérie pour nos intérêts pour nos besoins pour notre gueule nous ne voulons pas de cette grandeur des raisons mercantiles ou personnelles et carriéristes c'est là peut-être tout ce qui nous différencie entre nous les simples militants journalistes indépendants et opposants martyrisés incarcérés exilés et les autres les actuels tout dans du pouvoir bien sûr que je comprends que le régime algérien veut rester une dictature tu veux réprimer réprime ça pourquoi tu utilises la maladie des uns quand tu utilises les enfants des autres pourquoi tu utilises la famille les parents des opposants et des journalistes à l'âge le colonisateur français materhèche le colonisateur français materhèche au maternage au maternage au maternage pour la décennie noire maternage les barons du fils les grands leaders des grands leaders des mouvements terroristes des groupes armés mais de neufs les oublades ou leurs épouses et c'est à l'âge de neufs les oublades réduit au stade de supplier pour bénéficier de liberté fondamentale de droit élémentaire celui de se soigner de partir à l'étranger ou de retrouver sa famille le deal est clair tu fermes ta gueule tu fais plus de politique tu parles plus de nous tu nous critiques pas tu dis que nous sommes les meilleurs du monde possible que nous sommes nous avons le meilleur président le plus beau président le plus sexy des présidents on te laissera vivre en paix on te laissera te soigner on te laissera revoir tes enfants ce chantage est malhonnête ce chantage il est inhumain inhumain et l'histoire retiendra l'histoire retiendra l'histoire retiendra que c'est vraiment minable que les dirigeants en 2023 en 2022 ont utilisé depuis 2020 même des enfants des familles des maladies graves pour faire taire des opposants pour baillonner des opposants c'est minable c'est une preuve de faiblesse le majeur était bon aurait pu être beaucoup beaucoup il aurait pu être beaucoup plus généraux il aurait pu être beaucoup plus grand s'il avait manifesté il avait juste toléré je lui dis bien s'il avait juste toléré ou là s'il avait juste toléré le droit d'exister aux opposants journalistes indépendants et encore une fois on ne peut pas s'aimer entre nous on peut mode ou même à vous incarcérer l'homme ou lui fait des mandats d'aller vous le vous l'accablez vous voulez vous voulez le tuer mais lèche sa famille ses enfants ils n'ont pas à payer sa place ce que je voulais dire mes hommages à la chinecaise même si je peux peut-être je peux pas le juger beaucoup de gens vont le juger il a fait un deal a négocié avec le régime il a fait des concessions il a abandonné le combat il a été lâche il a manqué de courage personne ne peut le juger personne ne peut être à sa place quand vous êtes pratiquement 50% sourd quand vous perdez 17 kg quand vous avez des problèmes respiratoires quand vous pouvez vous avez un problème au niveau de la prostate quand vous avez un kyste quand vous avez un enfant vous n'avez pas revu depuis plus de trois ans quand vous avez une femme que vous n'avez pas revu depuis plus de trois ans et quand vous n'avez pratiquement les votre chance de survie s'aménuise et que personne n'est solidaire avec vous je crois pas qu'on peut donner des leçons de courage et peut-être on pourra peut-être l'histoire peut-être tiendra à ce que la chinecaise a eu raison de faire ce qu'il a fait ou pas l'histoire le jugera mais nous je pense n'a pas le droit de le juger que beaucoup de beaucoup d'entre nous peut-être aurait fait la même chose moi je l'ai pas fait parce que je suis à l'étranger je suis pas en prison et j'ai pas de problème de kyste ou de problème respiratoire en tout cas pas encore la bédiaire que dieu que dieu bénisse l'algérie que dieu accompagne et facilite la nouvelle vie de la chinecaise